Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes images, mes propres photos et où je vous montre comment elles ont été construits, comment elles ont été pensées, comment elles ont été réalisées, comment elles ont été retouchées aussi. Et donc on va commencer tout de suite, en fonçant dans le tas directement, avec une photo que j'ai réalisée il y a très longtemps, maintenant en 2014, avec Alienor. Alors, pour être exact, cette photo a été réalisée en novembre 2014, et oui le temps passe si vite mesdames et messieurs, donc cette image, cette image. Alors pour ceux qui voudraient avoir les exifs pour les amoureux de la technique, et bien je rappelle qu'il suffit d'appuyer sur i quand vous êtes dans le Lightroom et quand vous avez sélectionné une de vos photos pour en avoir immédiatement les exifs. Alors, donc cette photo a été réalisée avec un Canon 60D, avec un Canon 50mm 1.8, le Mark II pour être précis. Cette photo a été réalisée à 1 trentième de seconde, donc à une vitesse trop réduite par rapport à la focale utilisée, c'est pour ça qu'on a du flou de bouger, un petit peu partout dans l'image. Et cette photo a été faite à f4.5, donc voilà, pourquoi pas, à ISO 320. Voilà pour les exifs, pour les détails techniques. Alors je vais tout de suite vous montrer un avant-après de l'image, puisque bien sûr vous vous en doutez, cette photo a été retouchée, et à l'époque en plus je faisais des retouches terribles à mes images, j'aimais bien transformer véritablement la photo, aujourd'hui aussi mais dans une optique différente, c'est là aussi qu'on voit qu'on évolue, donc n'hésitez pas à reprendre vos anciennes photos pour vraiment voir le parcours déjà que vous avez établi, comment vous vous êtes amélioré, et vers quel type de retouche, si vous retouchez beaucoup, vous tendez. Voilà, ça peut être intéressant. Alors quand je regarde cette photo, la photo d'origine, c'est celle-ci. Wow, wow, oh my god ! Alors cette photo en elle-même est floue, cette photo, les cheveux sont en bataille, ça représente finalement pas grand-chose, mais c'est là que j'ai vu en fait ceci. Cette petite forme de visage, il n'en est en fait pas un, puisque vous l'aurez bien compris, ce n'est pas le visage d'Aliénor, c'est une forme des cheveux, donc là on pourrait croire que c'est un nez et ici une bouche. Et donc en fait, notre cerveau, en tout cas le mien à ce moment-là, a interprété ça comme un visage, comme une forme, et donc je l'ai accentué véritablement dans la retouche, et j'en ai fait quelque chose de cette photo, sinon j'étais prêt à la jeter à la poubelle, puisque ça n'a pas été donc fait volontairement, là ça a été une photo qui a été prise sur le vif, et donc dans une vitesse trop lente. Donc comme quoi, ne jetez pas tout de suite vos images quand il y a des petits défauts, essayez de voir si vous pouvez l'exploiter, ou en tout cas lui donner une deuxième vie grâce à la retouche, puisque la retouche permet de donner, de sauver parfois littéralement des photos. C'est pas pour autant qu'il faut faire des photos n'importe comment sur le terrain, car comme je le dis souvent, il faut avoir la meilleure matière possible à la prise de vue, donc la meilleure photo possible techniquement réussite, pour après la retoucher, pour la retoucher la mieux possible tout simplement. Et donc là, la photo a été repensée totalement, en termes de couleurs, en termes de formes même, puisque j'ai vraiment littéralement restructuré les cheveux. Aujourd'hui je le ferai peut-être différemment, mais comme je vous l'avais dit dans une autre de mes vidéos où j'analyse mes photos de cette série, et bien je n'aime pas venir retoucher, re-retoucher mes photos des années après, puisque ça correspond à un moment de mon parcours photographique, je n'aime pas donc venir reprendre ce que j'ai fait à cette époque. Voilà, pour moi la photo était déterminée en 2014, et elle sera toujours ainsi. Et donc là par exemple, on peut tout de suite voir que l'arrière-plan en lui-même n'était pas très intéressant. Alors déjà bon, c'était l'automne, pourquoi pas, mais là on a encore le verre vif du gazon qui agresse véritablement l'œil, ce n'est pas parce que c'est vert, mais c'est juste que c'est assez dérangeant finalement, et ce n'est pas très agréable. Donc déjà ça, pareil ici, il y a une tâche verte carrément fluo, le style d'image que j'ai dû utiliser à l'époque a dû saturer à balle, à ce que je vois. Et en plus on a un poteau dans le cadre, on a un grillage dans le cadre qui n'est pas agréable, ce n'est pas assez flou, ce n'est pas assez noyé dans le flou pour que ça passe. Là aussi pareil, on a un poteau, ça c'est dû donc parce que j'ai trop fermé le diaph. Et puis donc là, à ce moment-là, Aliénor avait une mèche rouge au niveau des cheveux, et sa chemise était bleue. Voilà, alors peut-être que ça aurait rendu bien dans un autre environnement, mais je trouvais qu'en tout cas la couleur de sa chemise ici ne se mariait pas du tout bien avec l'arrière-plan, en l'occurrence ici du jaune-oranger et du vert. Voilà, il y avait trop de couleurs, en puissant rajouter du rouge et tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai d'abord simplifié la couleur de l'arrière-plan, tout simplement en le rendant monochromatique, donc en le désaturant, en faisant un noir et blanc de cet arrière-plan. À terme, bien sûr, j'ai rajouté ensuite des couleurs, parce qu'on voit que ce noir et blanc, ce n'est pas un noir et blanc. D'ailleurs, je vous montre s'il avait été noir et blanc. Voilà, on voit très bien que, en fait, le noir et blanc tue tous les dégradés, tue vraiment toutes les nuances. Alors j'utilise parfois du noir et blanc dans mes photos, mais moi j'aime bien ce qu'on appelle le noir et blanc teinté, c'est-à-dire où je rajoute, où j'injecte un petit peu de couleurs à l'intérieur du noir et blanc. Et donc ici, là, on voit que j'ai rajouté, donc j'ai teinté les ombres avec ce qu'on appelle le virage partiel, j'ai teinté les ombres en bleu, pour rappeler ici la teinte de la chevelure que j'ai modifiée, elle aussi bien sûr, et j'ai rajouté aussi un peu de jaune dans les blancs pour faire une complémentaire avec le bleu des ombres. Voilà, tout en gardant un aspect, donc en fait le bleu qui est très sombre comme ça rend violet, en fait. Et donc là, j'ai trouvé l'arrière-plan beaucoup plus intéressant, du coup. Et pareil, j'ai flouté encore plus l'arrière-plan, alors là, c'est mon calque noir et blanc, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai flouté et aussi j'ai donné un petit effet de zoom dans l'image, donc on peut le faire pareil dans Photoshop, tout ça en définissant un point central qui va être net et les bords vont être flous comme si on avait accéléré dans la photo, ce qui permet en fait de se recentrer sur le sujet et de réinterpréter les formes, tout simplement, dans l'arrière-plan, puisque là, du coup, à cause du monochromatique et à cause du flou, tout simplement, et bien la photo, les formes qui sont maintenant dans l'arrière-plan de la photo deviennent agréables, deviennent intéressantes, deviennent exploitables, parce que la photo devient une sorte d'aspect terrifiant d'un coup et donc cette forme peut être laissée libre à l'interprétation puisqu'on a rajouté du flou et c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, je trouve. Et pas besoin de venir corriger une par une ici, puisque c'est pas grave si ça distrait le regard, puisque justement ça crée un background, un arrière-plan complexe et intéressant où l'œil va pouvoir s'y perdre et naviguer. Alors après, les cheveux... En fait, j'ai voulu créer une sorte de spectre, littéralement ici, une sorte de personnage imaginaire, et du coup, la peau n'était pas intéressante à garder, et surtout encore une couleur qu'on ne retrouverait nulle part dans la photo, qui serait venue surcharger l'image, et là, pour le coup, qui serait venue la déstabiliser. Alors que donc, en transformant tout ça en noir, tout ça, c'est avec un petit tampon, bien sûr, et en créant un léger dégradé ici de bleu autour de la chemise, eh bien, j'arrive donc à enlever totalement la peau et on se demande quel est ce personnage énigmatique. Aussi, la couleur de la chemise a été changée, je n'ai pas gardé le bleu, puisque là, il ne faisait écho à déjà rien à la base, et là, toujours à rien en mettant le fond en monochromatique, mais vu que le fond était teinté de bleu, eh bien, qu'est-ce qui se marie bien avec le bleu ? Et c'est le rouge, et le rouge teinté de violet, donc une sorte de rose foncée, comme ça, qui marche bien. Pareil, là, j'ai cherché un petit peu la couleur pendant quelques temps avant de réussir à trouver la couleur parfaite. Donc, il ne faut pas vous dire, quand vous retouchez, une fois que vous avez fait votre touche couleur, votre première passe, n'hésitez pas à revenir par la suite, même à réouvrir votre image, même si vous l'avez rebalancée dans Lightroom, à la réouvrir un petit peu, ou voire même à faire une deuxième passe couleur dans Lightroom directement, pour retravailler encore plus en profondeur la couleur. N'hésitez pas aussi à faire une pause avant de revenir pour regarder avec un œil neuf. Alors là, c'est le chaos dans l'arrière-plan à cause du flou, et c'est aussi le chaos dans les cheveux, mais j'ai quand même redressé un petit peu les mèches qui étaient un peu parasites, qui ne servaient à rien, qui étaient juste effets décoiffés, qui donc n'étaient pas très intéressantes, et j'ai accentué les mèches qui ressortaient comme une sorte de menton en pic, qui pouvaient être, à mon sens, plus intéressantes. Pour ce qui est de la composition de la photo, eh bien, donc, bien sûr, le sujet, c'est mon personnage, et alors, si on se réfère à la grille des tiers, ça apparaît pile dans le carré du centre, tout simplement. Donc, mon sujet, en tout cas, la tête de mon sujet est centrée à l'extrême, tandis que son corps est déporté vers la droite, puisque son cou est tendu. Donc, c'est intéressant, n'hésitez pas à faire prendre à vos modèles des poses qui sont exagérées dans la réalité, qui vont leur paraître bizarres de prendre, elles vont rigoler, mais quand elles verront l'image à la fin qui a été réalisée, la pose, en fait, qui est exagérée dans la réalité passe souvent très bien en photo, puisqu'elle, justement, elle est expressive. Donc, n'hésitez pas à pousser vos modèles dans certaines poses qui peuvent être surposées, pour le coup. Ensuite, alors, on a remarqué aussi que là, la chemise au départ était totalement floue, totalement floue, et que donc, aujourd'hui, grâce aux algorithmes de netteté qui sont dans Photoshop, notamment, donc ça se trouve dans Filtra, forcément, il y a de l'accentuation, des contours plus nets, de la netteté optimisée qui va rajouter du microcontraste, il y a aussi une option qui permet de réduire les tremblements qui sont dus tout simplement à une vitesse d'obturation trop lente, comme c'est le cas ici, et ce qui va permettre tout simplement de renforcer la netteté, donc de rattraper la netteté plus tôt, ici sur le col, en l'occurrence, puisqu'on voit qu'avant c'était totalement flou, et là on est arrivé à avoir quelque chose d'acceptable, et je ne pense pas que vous vous êtes dit en voyant cette photo de base, où là, le mec a mis une vitesse trop lente, voilà, non, c'est acceptable, et ce n'est pas grave en fait, si là, je n'ai pas réussi à rattraper, même en brûlant la texture à fond, ce n'est pas grave, puisque le sujet principal, là où il y a toute la lumière, là où il y a la couleur la plus vive, tout simplement, là où il y a les flammes ici, c'est ici, donc c'est net, donc ça va, ça passe, et d'ailleurs la netteté sur les cheveux a aussi été un petit peu augmentée, il faut juste, quand vous faites une photo qui est un peu, voilà, à moitié floue, de récupérer, essayer de sauver juste les endroits principaux de l'image, si les endroits principaux de l'image sont nets, et bien l'œil du spectateur compensera autour, et ce n'est pas grave, si ce sera flou, ce sera un peu moins gênant. Alors bien sûr, vous l'aurez remarqué, ces flammes ont été rajoutées, ne sont pas là de base, qui ont été donc réalisés avec un plugin qui s'appelle Topaz, alors Topaz a fait plusieurs, toute une suite de plugins, et là c'était un plugin qui a rajouté un effet de peinture, et j'ai isolé le tout avec un masque de fusion, voilà, pour créer cette sorte d'effet de feu. Donc voilà, cette photo a été sauvée grâce au post-traitement, on peut le dire, puisqu'au départ elle ne ressemblait, on peut le dire, à rien, elle était ratée techniquement, ce n'était même pas une photo prévue à la base, c'est-à-dire que le modèle n'a pas posé exprès, on n'a même pas exploité son vrai visage, on a exploité finalement que sa chevelure, mais là ce n'est pas grave, mais voilà, cette photo a été née donc en jouant un petit peu, on peut le dire, avec Photoshop, avec les différents filtres, pour trouver une combinaison agréable, et finalement il en est sorti une image qui est fort intéressante, fort originale, fort différente de ce que j'avais l'habitude de faire à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs, une photo qui sort du lot, donc n'hésitez pas à tripatouiller véritablement les réglages dans Photoshop, surtout quand vous découvrez le logiciel, et vous serez surpris des résultats parfois que vous pourrez obtenir. Voilà, cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses, n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous voulez un peu plus de détails sur cette image, et puis n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre Comment devenir meilleur photographe en PDF gratuitement dans la description, où je vous donne, où j'explique justement, j'analyse plusieurs de mes images en détail, en vous expliquant toutes les astuces que j'ai utilisées pour créer, pour retoucher aussi mes photos, et puis nous, on se retrouve très vite dans de prochaines aventures. Salut à tous ! J'ai bien fini à cette vidéo et ça t'a plu ? Alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada